dans 120 battements par minute qui joue justement le compagnon de naïuel perez biscaillart dans le film pour ma part à la meilleure espoir masculin par rapport aux nommés j'espère franchement que ce soit pablo paoli celui qui joue dans un patient qui repartira avec le trophée sinon j'espère que ce soit lui et sinon ça ne m'étonnerait pas que naïuel perez biscaillart que l'institution le couronne car il quand même présent au casting avec un rôle important à chaque fois dans deux films nommés 13 fois chacun il nommé dans enfin ils jouent dans 120 24 minutes et un rôle important et il joue dans un revoir là où il a un rôle important c'est lui qui défiguré qui pentez masse donc bon possible aussi un mais moi j'aimerais bien pablo paulille meilleur espoir féminin iris brille dans les gardiennes pour le rôle de francine laetitia d'auge dans jeune femme aïda dans le sens de la fête pour le rôle de adèle c'est l'adjointe de max vénère l'adjointe vénère ce qui insulte tout le monde chamelea jordana dans le brio pour le rôle de neila garance mariniers dans grave l'actrice principale de de grave justement ce qui juste il s'appelle bon là ça va être un peu compliqué de s'éprimer parce que j'ai pas vraiment tout vu notamment les gardiens jeunes femmes voilà sans ça j'ai vu les bandes annonces quand même de tout ce que j'avais pas vu et le jeu quand même de laetitia d'auge c'est frais original un peu à l'image d'une briga jones ça peut gagner ça mais sinon moi franchement j'espère par rapport à ce que j'ai vu que garance mariniers normalement c'est le meilleur espoir féminin c'est garance mariniers l'actrice principale de grave d'autant que son rôle il est complexe à élaborer très casse gueule sur le papier donc j'avais vraiment méritante j'espère qu'elle repartira avec quoi alors meilleure actrice dans un second rôle lors qu'à l'année dans ava pour le rôle de mode dans ava c'est là la maman d'ava ok d'accord analyse du moustier dans la villa j'ai pas vu sarah girodo dans petit paysan ok c'est la soeur du petit paysan c'est qui joue la vétérinaire deuxième nomination pour elle adela naël dans 120 battements par minute minute c'est une des ludeuses du groupe pas du du groupe act up elle a déjà eu un césar pour un meilleur second rôle en 2014 mélanie thierry dans au revoir là haut pour le rôle de pauline c'est la femme des maisons la femme de maison des pericots elle a déjà eu un césar du meilleur espoir sa deuxième nomination en tant que meilleure actrice de second rôle franchement je sais même pas j'ai une propre une exprimée là dessus en plus ça va déjà commencé là j'en sais rien sur celle là j'en sais rien mais ça m'étonne que ça adèle à naël une amie de chéri qui n'a pas que ça m'étonnerait sont peut-être leur canalis j'en sais rien ou sarah girodo aussi elle était bonne sarah girodo pourquoi pas voilà meilleure actrice juliette binoche dans un beau c'est l'intérieur sa neuvième nomination quand même pour meilleure actrice elle a déjà eu une victoire pour neuf nominations jeanne balibar dans barbara pour le rôle de barbara la chanteuse cinquième nomination pour elle sans jamais l'avoir gagné emmanuel devos emmanuel devos dans numéro une j'ai pas vu ça pour le rôle d'emmanuel blancher de ses oies elle a déjà eu de césar elle pour un sur mes lèvres et à l'origine de janvier c'est pas mal marina feuilles dans l'atelier le film s'appelle l'atelier je n'ai pas vu pour le rôle d'olivia sa cinquième nomination déjà ça va vite cinquième charles de bourg dans la promesse de l'eau pour le rôle de mina cassou la mère de romain garry qu'elle vient quand même prestat qui semble avoir une prestation d'orange j'ai pas vu j'ai vu la bande annonce mais ça a quand même l'ours qu'elle a livré donc elle a gagné déjà deux césar mais sans pas celui de meilleure actrice en fait c'était un second rôle donc bon et espoir car une via dans jalouse c'est une comédie donc compliqué de gagner avec une comédie en césar alain jade déjà deux second rôles et meilleure actrice qu'il y aura quand même dorat il y est dans monsieur et madame athelman d'allemagne pour le rôle de sarah d'allemagne donc ouais bon c'est cool qu'ils soient déjà garantis voilà j'ai vu que encore c'est encore pire que j'ai pas vu j'en ai vu peu là dedans tout en bord d'un nom sur le reste donc j'ai pu m'appuyer mais pour moi là franchement d'instinct ça va jouer combat serré combat serré entre jeunes jeunes balibar qui joue la chanteuse barbara et charlotte ginsbourg charlotte ginsbourg j'ai les semaines de le gagne à l'arraché je pense charlotte ginsbourg elle n'a jamais gagné les actrices elle va gagner elle le mérite en plus donc je pense donc le meilleur acteur dans un second rôle un il savait le truc dans au revoir là où le père autoritaire de la huelle biscayart il a déjà gagné trois césar du meilleur second rôle c'est le record dans la catégorie 1 personne parlant il s'arrête truc trois césar au meilleur second rôle mystère second rôle quoi laurent laffitte d'en voir là haut pour le rôle d'enri dolné pradel sa deuxième nomination personnelle gilles lelouch dans le sens de la fête pour le rôle de james l'animateur sa troisième nomination quand même gagnera pas vincent mccain dans le sens de la fête pour le rôle de julien ceux qui arrivent en pyjama et qui a des vues sur la mariée là il a déjà été nommé en tant que meilleur espoir anton reinhardt dans 120 battements par minute l'un des groupes du l'un des chefs du groupe acte est le meilleur acteur du film selon moi et sa première nomination donc on a parmi les nations papa papa parmi les nations gilles lelouch non comme je disais pas possible non je crois pas vincent mackay non plus laurent laffitte n'ont été caricatural un peu et peu convaincant d'être guy c'est méchant du film je ne savais pas trop qu'il n'en reste plus que deux et je verrai bien quand même nils sarah strupp la mission 4e césar l'une heure seconde c'est le record encore plus même si sa presse d'acteurs n'était pas plus marquante qu'à le coup de fumée voire même presque inférieur je pense qu'elle est totalement suffisant pour gagner largement suffisant pour gagner voilà donc le meilleur acteur meilleur acteur on arrive on arrive bientôt au bout j'espère la sérémonie je crois qu'elle a commencé en plus la meilleur acteur soit marlowe soit 20h54 tu commences et acteurs soit marlowe pour le meilleur pour le rôle de pierre c'est petit paysan dans petit paysan sa première nomination daniel auteuil dans le brio sa 13e nomination quand même en tant que meilleur acteur c'est lourd il a déjà deux il en a opté lui deux seul gérard parduc a fait mieux avec 17 nominations c'était lourd quoi de mou jean-pierre bacri dans le sens de la fête pour le rôle de max l'organisateur sa cinquième nomination en tant que meilleur acteur et ça a rien à voir mais il a déjà gagné il est déjà gagné quatre césar de du meilleur scénario original pour l'écriture de meilleur scénario juna qui partage avec agnès jenny son ex épouse que je sais pas ça c'est en faisant le truc bon bref guillaume canet pour le rôle de rock'n'roll mais bon pour son propre rôle dans rock'n'roll en fait mais quand tu joues ton propre rôle comment tu veux gagner le césar du meilleur acteur bref albert jupontel pour le rôle de d'albert maillard dans revoir là-haut sa troisième nomination tant que meilleur acteur lui dire elle pour le rôle de jean-luc godard dans le redoutable deux fois nommé en tant que second rôle mais jamais vainqueur donc il n'a aucun césar et redacat est pour le rôle de django reinhardt dans django déjà lauréat du meilleur second rôle guillaume canet comme on a dit non jean-pierre battre et non même si ça va c'était bien mais il n'aura pas le césar pour ça d'années le thème non plus sur où il n'est pas assez conséquent et vraiment pas assez profond ouais non redacat est bon ça m'étonnerait non ça m'étonnerait d'accater alors il reste au revoir là où et petit paysan le redoutable albert dupontel en fait j'y crois pas non plus sa prestation d'acteurs le film bien mais là sa prestation d'acteurs elle a le coutumé à l'égalé et pas plus poignante que d'habitude et enfin en plus c'est pas le plus fort de son film c'est pas l'acteur qui le rôle le plus personne enfin le plus poignant son film donc je pense pas qu'il va le rafler ça va jouer entre soi marlowe le petit paysan pour moi et et C'est parti.